L'argument qui me convainc, c'est simplement que les règles actuelles sont terriblement mal écrites. En fait, on confond une langue qui fonctionne et qui évolue avec le regard que les gens ont porté sur cette langue et qui ont essayé de la décrire. Et la description est terriblement mauvaise. En fait, au départ, la règle d'accord du participe passé aurait dû rester une règle d'accord comme un adjectif. Et c'est très simple, ça s'accorde avec le mot qu'il se rapporte. Or, on en a fait une complication énorme parce qu'on a mal décrit les choses. Complication énorme qui a conduit à des charges horaires dans les écoles. 80 heures passées à l'accord du participe passé. Alors que les élèves savent qu'ils doivent accorder le participe passé, mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'un participe passé. Si je vous demande ce que c'est qu'un participe passé, vous ne saurez pas me répondre. C'est quand même assez fou de ne pas savoir ce que c'est, mais de savoir qu'il faut l'accorder. Savoir comment il faut l'accorder, même pas savoir pourquoi. Donc c'est vraiment un problème de fond. C'est quelque chose qui prend très peu de place dans la grammaire et qui est devenu une exproissance énorme, symbole de l'orthographe française, et qui fait de l'orthographe française quelque chose qui est de l'ordre de la culture française. Il y a une espèce de hold-up. L'accord du participe passé fait partie de l'identité culturelle française. C'est un vrai scandale, en fait. Et donc pour moi, ça c'est quand même fondamental. C'est l'argument principal qui fait qu'aujourd'hui, on dit à des élèves qu'ils ne font pas partie de leur langue alors que c'est leur langue. Personne n'a le droit de dire à quelqu'un que tu es exclu de la langue que tu parles à la maison. C'est sa langue. Or c'est ce qu'on fait avec l'accord du participe passé. En plus, avec la règle d'accord du participe passé employé avec avoir, si vous dites que c'est invariable, vous n'avez plus besoin de COD. Or le COD a été créé pour l'accord du participe passé, et du coup ça change toute la grammaire. Et c'est ça qui est intéressant, ça permet d'ouvrir des possibles, ça permet d'ouvrir des libertés. Donc pour moi, le plus important, c'est de rendre à l'usager la liberté d'écrire comme il a envie d'écrire. Parce qu'un usager, ça a une intuition d'écriture. Et c'est ce que la grammaire scolaire l'a empêché de faire depuis des décennies et des siècles. Moi je veux rendre à l'usager la capacité d'écrire en fonction de son intuition et en fonction de ce qu'il a envie d'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada